Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'Egypte ambitionne d'augmenter sa production de pétrole. Un accord de partenariat d'un montant de 1 milliard de dollars a été signé le 27 décembre avec le géant pétrolier italien Eni pour l'exploration de l'or noir dans deux régions du pays. Vers la résolution des différents commerciaux entre le Kenya et l'Ouganda, les autorités kenyanes ont décidé de lever l'interdiction sur l'importation de volailles d'origine ougandaise imposée depuis février 2021. Et nous irons à la découverte de la ville de Sahar située dans le sud du Tchad sur le fleuve Shari à proximité de la frontière avec la République centrafricaine. Jadis surnommée la ville verte et cosmopolite, cette cité riche en culture et en tradition, se détériore malheureusement au fil du temps. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, le Forum national sur la réconciliation sera reporté. L'annonce a été faite ce mardi 28 décembre par le ministre en charge de la réconciliation, Zéphir Indiabré. Ce forum national initialement prévu du 17 au 23 janvier 2022 a été ajourné à une date ultérieure. L'opposition politique ayant décidé de ne plus participer aux différentes instances gouvernementales. Un retrait décidé pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire au lendemain de l'attaque meurtrière du 14 novembre d'Inata, qui a coûté la vie à une cinquantaine de gendarmes. Également dans l'actualité au Gabon, le pass sanitaire est la pomme de discorde entre le gouvernement et la société civile. Celle-ci a trouvé gain de cause ce mardi 28 décembre auprès de la Cour constitutionnelle, après avoir déposé une requête contre l'arrêté du gouvernement pour rendre obligatoire la présentation d'un pass sanitaire pour accéder au lieu public et imposer un prix fort pour faire un test PCR, test PCR qui est encore gratuit pour l'instant. Notons que la Cour constitutionnelle est allée jusqu'à saisir le Sénat pour suspendre cet arrêté du gouvernement. L'Egypte poursuit ses ambitions de développer son secteur pétrolier. Le gouvernement a signé le 27 décembre un accord de partenariat de 1 milliard de dollars avec la société italienne ENI. Le but, assurer l'exploration et l'exploitation du pétrole dans les régions du Golfe de Suez et du Delta du Nil. Plus de détails avec Joël Ballot. Après avoir atteint l'autosuffisance en gaz, l'Egypte s'est donnée pour objectif de devenir une plaque tournante pour le commerce des produits pétroliers. Pour joindre le geste à la parole, le gouvernement a conclu un partenariat de 1 milliard de dollars avec le fournisseur de gaz et d'électricité ENI pour l'exploration, le développement et l'exploitation du pétrole dans les régions du Golfe de Suez et du Delta du Nil. L'accord signé avec le groupe italien ENI vise à développer la productivité pétrolière d'Egypte dans la région du Golfe de Suez. Depuis longtemps que cette région est pleine de pétrole, de gaz, on a découvert bien sûr dans la Méditerranée une découverte magnifique, le plus grand champ de gaz qui peut nous changer la donne économique. Sixième producteur et premier consommateur d'or noir en Afrique, l'Egypte, grâce à la découverte de trois gisements de pétrole et de gaz naturel, veut anticiper sur le déclin naturel des principaux puits pétroliers. A l'origine de cette découverte en octobre, la société d'hydrocarbures ENI se dit favorable à un investissement supplémentaire de 20 millions de dollars plus tard pour le forage de quatre autres puits. Depuis cette découverte, l'Egypte aura une croissance de son déficit commercial pétrolier en moyenne de 4 milliards de dollars par an. Et dans les prochaines années, vous savez que depuis 1977, l'Egypte est un acteur important dans les services de transport, de pétrole brut. Notre champ gazier est immense et ça c'est une très bonne chose pour l'Egypte. Selon le ministre égyptien du pétrole, Tarek El Moula, 99 accords pétroliers ont déjà été signés en faveur de l'amélioration du secteur pétrolier et en dépit du coronavirus. La balance commerciale a réalisé un excédent de 600 millions de dollars pendant les S6 2020-2021. Et si la transition vers les énergies vertes était une aubaine pour l'Afrique et pour son portefeuille, un marché estimé à plus de 800 000 milliards de dollars s'offre au continent à travers la fabrication de véhicules et de batteries électriques. Un marché profitable notamment à la République démocratique du Congo dont les sous-sols sont riches et les ambitions industrielles sont nombreuses. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'est un marché de plus de 800 000 milliards de dollars qui place l'Afrique au cœur des enjeux de la transition vers les énergies renouvelables avec la fabrication des véhicules et batteries électriques. La République démocratique du Congo, premier producteur de cobalt, coltan et aussi le lithium, matière première qui entre dans la composition des batteries électriques, a abrité du 24 au 25 novembre 2021 le DRC Africa Business Forum pour aborder la problématique de cette industrie. Vous savez qu'actuellement en Europe par exemple, partout en Chine, aux Etats-Unis, les voitures ou les véhicules à diesel qui polluent suffisamment la planète vont être retirés du marché. Il y a un besoin effectivement de pouvoir les remplacer par des véhicules électriques. Alors les études qui ont été menées ont démontré que la demande mondiale d'ici 5-10 ans est autour de 145 millions de véhicules électriques. Sous le haut patronage du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, et président en exercice de l'Union africaine, le DRC Africa Business Forum, organisé par la Commission économique pour l'Afrique, en partenariat avec le ministère congolais de l'Industrie, était une occasion pour les acteurs économiques du continent et d'ailleurs d'évaluer les opportunités inhérentes à ces marchés. Notre participation au DRC Africa Business Forum est la traduction de notre engagement en faveur du continent et notre engagement pour la transformation structurelle des économies africaines. C'est pourquoi nous avons été l'une des institutions qui ont pris l'initiative d'organiser ce forum. Le DRC Africa Business Forum a conduit à la création d'un conseil des batteries avec comme mission de faire le suivi de l'installation des unités de production des batteries électriques, une structure qui sera dirigée par la République démocratique du Congo. La balle est donc dans le camp des leaders africains qui doivent bien négocier cette transition afin que le continent puisse tirer son épingle du jeu, estiment les analystes. Le Sénégal a inauguré le 27 décembre son TER, le train express régional de Dakar. Il s'agit de la première infrastructure ferroviaire du genre en Afrique de l'Ouest. Elle doit permettre de désengorger le trafic urbain en reliant la capitale Dakar à la ville nouvelle de Djamnyadjo, les explications de Philomentine. Il reliera désormais en 45 minutes avec rapidité la ville de Dakar à celle de Djamnyadjo. Le TER, train express régional, projet de transport urbain ambitieux, a été officiellement lancé en exploitation commerciale le 27 décembre 2021 par le chef de l'État sénégalier Makissal. Donc au global de 568 milliards de francs CFA, c'est le premier du genre en Afrique de l'Ouest qu'il entend désengorger le trafic urbain. C'est un projet unique en son genre puisque toutes les technologies qui sont mises en place font partie des plus belles technologies au monde. Et donc en Afrique de l'Ouest, un TER comme celui-ci, il n'y en a qu'un seul et il est à Dakar. Le TER pourrait avoir un impact considérable sur le secteur touristique sénégalais selon les autorités. Le 27 décembre, jour de lancement, de nombreux Sénégalais se sont rués vers les rails pour apprécier et tester ce joyau technologique. Le TER est le moins de transport qu'il me faut. Ça pourrait donner plus de flexibilité au trafic routier. Maintenant, je pourrais quitter la banlieue et rejoindre le centre-ville en un temps record, car je fais cette navette plusieurs fois. Ça peut jouer un rôle important dans le cadre du tourisme ou bien dans l'attrait d'investisseurs. Les investisseurs qui viendront spécifiquement pour des investissements classiques, ils viendront aussi peut-être spécifiquement parce qu'ils savent qu'au Sénégal, il y a une amélioration des affaires liées à l'amélioration de la mobilité urbaine. Selon les estimations, ils étaient plus d'un milieu de personnes à monter à bord du TER, le train express régional. Le lancement officiel de l'exploitation commerciale a été opéré par le président Macky Sall le 27 décembre 2021. Désormais, un train s'ébranlera toutes les 20 minutes et ce jusqu'à 22 heures, ainsi que les dimanches. Les prix varient de 500 à 2 500 francs CFA. Pour la première phase, le TER pourra transporter pas moins de 115 000 voyageurs. La deuxième phase du TER, soit 19 kilomètres de voies supplémentaires, reliera Djamia Djo à l'aéroport international Blesdian fin 2023. Les relations commerciales entre le Kenya et l'Ouganda s'apaisent. Les autorités kenyanes ont décidé de lever l'interdiction sur l'importation de volailles d'origine ougandaise imposées depuis février 2021. Une décision qui devrait inciter l'Ouganda à suspendre les restrictions de représailles que le pays voulait imposer sur les produits agricoles kenyans jusqu'à la fin du mois de janvier 2022. Les explications de Milre Djamou. Les produits agricoles en provenance d'Ouganda sont désormais autorisés sur le marché kenyan. Le Kenya a accepté de lever l'interdiction sur l'importation de volailles d'origine ougandaise imposées depuis février 2021 en vue de permettre aux agriculteurs kenyans de se remettre du Covid-19. Une décision qui fait suite au Poupalé, tenue le 21 décembre 2021 entre les ministres de l'agriculture des deux pays. La décision de lever les barrières commerciales entre le Kenya et l'Ouganda est une décision sage qui cadre parfaitement avec le nouvel esprit de libre-échange du continent et avec le contexte de libéralisation des marchés de l'Afrique. L'Ouganda est un pays de l'interlande qui a nécessairement besoin de l'ouverture du Kenya pour s'allumer au commerce international et avoir une visibilité de ses produits à l'exportation. Et le Kenya a aussi besoin d'un marché d'exportation à proximité. La décision du Kenya s'inscrit dans le cadre d'un accord politique à long terme conclu avec l'Ouganda visant à éliminer les barrières commerciales entre les deux pays voisins. Depuis 2019, les relations commerciales entre l'Ouganda et le Kenya sont tendues en raison notamment de l'interdiction de la vente de produits avicoles, laitiers et sucriers en provenance d'Ouganda sur le marché kenyan. L'accord de partenariat entre deux pays de l'Afrique de l'Est va favoriser la zone de libre-échange continentale. Les pays africains devraient continuer ce type de libéralisation parce que la zone de libre-échange continentale va se faire sur le plan micro, maison et macro. Alors que l'Ouganda et le Kenya souhaitent renforcer le commerce régional et intra-africain, les deux pays annoncent la fin de leurs différents commerciaux. Ils ont également convenu de supprimer les prélèvements restrictifs qui violent le protocole de l'union douanière de la communauté de l'Afrique de l'Est d'ici juillet 2022. Comment trouver l'équilibre entre tradition et modernité ? C'est la difficile équation à laquelle est confrontée la ville de Sarr dans le sud du Tchad, autrefois surnommée ville verte et cosmopolite. Cette cité située sur le fleuve Chari, à proximité de la frontière avec la République centrafricaine, se détériore avec les années. Elle regorge pourtant d'importants sites touristiques. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mamat Ramadan. Sûnommée la ville verte, Sarr est une métropole cosmopolite où cohabitent différentes cultures et traditions ancestrales africaines. Cette ville, qui est l'une des plus anciennes au Tchad et qui est un pôle économique important après l'indépendance du pays, tombe progressivement en rune au fil des années. Une situation qui a interpellé les ressortissants et les amis de cette ville à initier le concept « Tous à Sarr » afin de réfléchir et de lui insuffler une nouvelle dynamique socio-économique. Tous ces gens qui aiment Sarr et qui ont une partie de Sarr, l'objectif c'est de les réunir tous à Sarr pour réfléchir sur le développement de la ville. Tout le monde sait que Sarr se meurt et donc ses enfants ont décidé de venir à ses cheveux pour réfléchir et trouver des axes de développement proposés pour son réveil. L'un des grands défis de la ville de Sarr et son urbanisation et son développement socio-économique en dépit de ses potentiels touristiques, agricole et sa position géographique favorable aux échanges commerciaux avec les pays voisins. Selon les initiateurs de « Tous à Sarr », ces leviers économiques importants qui ne sont pas valorisés doivent faire l'objet d'une réflexion pour la relance économique au profit de la ville. Il y avait la vie, il y avait des activités économiques et là jusqu'en 1984, il y avait ce développement et on a vu la jeunesse très dynamique, très entreprenante. Mais les événements que le Tchad a connus à partir de septembre noir a fait que cette dynamique a été cassée et on ne l'a pas retrouvée jusqu'à aujourd'hui. Pour rappel, nommé fort à Chambolt jusqu'en 1972, la ville de Sarr est située dans le sud du Tchad, sur le fleuve Chari, à proximité de la frontière avec la République centrafricaine. La cité est aussi réputée pour avoir formé un grand nombre de cadres pour les pays d'Afrique équatoriale française après les indépendances. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.